bonjour voyez c'est pas une petite balle de golf une balle jaune de ping pong c'est le poncerus trifoliata c'est l'arbuste que vous avez derrière moi c'est une c'est un agrume c'est de la famille des rutacées très très résistant au gel on est de l'ordre de moins 20 degrés on voit ce côté épineux là tu peux approcher un petit peu cécile qui est vraiment aussi ornemental avec une grosse grosse fructification à l'automne au mois de novembre décembre il va continuer à garder ses fruits du quasiment jusqu'à noël voire jusqu'au mois de janvier sur l'arbre les feuilles vont devenir toutes jaunes puis petit à petit tomber avec l'hiver et vous avez toute cette masse de fruits qui reste sur le végétal une année d'ailleurs on a eu de la neige il y a quelques années et il est c'était magnifique dans la neige donc voilà il est originaire de chine du corée de corée pardon et du japon les anglais d'ailleurs l'appellent japanese better lemon voilà pour la petite histoire c'est une floraison sur bois nu au printemps qui voilà qui est très odorante petite fleur blanche très très odorante c'est une comme tous les agrumes c'est un c'est complètement auto fertile donc il n'y a pas d'histoire de mâle il n'y a pas d'histoire de femelles il n'y a pas de pollinisation croisée donc là vous êtes tranquille de ce côté là c'est complètement auto fertile sa tenue au gel c'est assez conséquent c'est même très conséquent c'est de l'ordre de moins 20 degrés on s'en sert également le fameux poncius trifoliata alors on dit trifoliata tout simplement c'est assez simple à comprendre puisqu'il a un feuillage trifolié avec trois feuilles voilà également on trouve dans les porte greffe d'agrumes résistants au froid le forner alcaïde 5 est un hybride donc de poncius et de mandarine cléopâtre mais ça on le voit un petit peu plus en détail sur les stages agrumes le citrumello 44 75 qui aussi un porte greffe d'agrumes résistants au froid il a dans sa génétique le le poncius trifoliata c'est une hybridation avec un pomelo ça confère une grosse puissance au niveau de ce porte greffe là et du coup de l'agrume que vous allez mettre sur ce porte greffe là après il ya le citrange cariso qui est un hybride poncius orange le citrange c35 un hybride avec une autre variété d'orange qui une orange ruby avec toujours poncius trifoliata donc il sert beaucoup dans la génétique des portes greffes d'agrumes pour la résistance au niveau du gel principalement après il existe aussi d'autres porte greffe moins résistants qui poussent un petit peu plus vite que le poncius mais là c'est pas trop ce qui nous intéresse pour les agrumes qui tiennent au froid dont voilà vous avez pas mal entendu parler avec quelques vidéos qui circulent depuis deux ans sur le net donc c'est une plante également qui s'ancre très profondément dans le sol le poncius ont un poncius trifoliata adulte c'est pas tout à fait le cas puisque le tronc peut faire jusqu'à 15 17 cm sur des vieux poncius de 40 50 ans on a un pivot qui s'ancre dans le sol jusqu'à 6 7 m donc vous lirez de temps en temps sur des bouquins ou sur les sites internet que la tenue au sec n'est pas très bonne c'est pas le cas en nous on s'aperçoit que ici il a eu peut-être un arrosage dans l'été encore un peu comme le jujubier dont a parlé cécile la semaine dernière c'est plus pour lui donner un petit peu d'aisance mais voilà il n'a pas souffert de l'été de l'été dernier alors qu'on traverse deux années de sécheresse et de canicule quand même assez intense après c'est une plante qui aime bien les terrains quand même assez peu calcaire il supporte bien l'asphyxie racinaire les terrains lourds éventuellement l'asphyxie racinaire et les terrains lourds mais son petit talon d'achille c'est attention c'est dans des terrains très argilo calcaire le poncius il va patiner vous allez avoir du mal à le cultiver également il va il va avoir des carences des chlorosphériques et avoir du mal à capter le fer dans le sol etc donc tout type de terrain sauf les terrains trop calcaire pour le poncius trifoliata donc vous voyez au niveau esthétique aussi c'est vraiment très très intéressant c'est couvert de fruits comme ça de petites boules de petites boules jaunes je vais couper un fruit en deux et on peut aussi le consommer en cuisine en remplacement du citron alors ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit quand même c'est quand même moins fin moins goûteux qu'un citron cas de saison classique on est bien d'accord puisqu'il ya la poncirine dedans mais voilà ça ce sont les graines du poncius voilà je montre un petit peu le jus aussi inquièterait beaucoup d'acidité assez peu de parfum on peut dire de l'acidité ça peut être un remplacement au citron en secours quand même ça pas ça pas la finesse du citron c'est un peu moins acide mais moi l'autre jour je l'ai mis avec des avocats sel poivre avocat et jus de poncius ça allait très bien je l'ai mis aussi avec des carottes râpées ça allait très bien ça a beaucoup de pépins mais voilà on va voir le jus là après le jus il y en a quand même pas mal alors en ce qui concerne les pépins c'est quand même assez intéressant puisque le poncius trifoliata on le multiplie quasiment exclusivement de semis on peut le bouturer mais déjà il bouture difficilement il ne fait pas de pivot dans le sol ça fait une plante qui est assez rachitique et un porte greffe aussi qui sera assez rachitique donc vraiment on évite de le faire de le multiplier par bouture c'est du semi une petite astuce tout de même quand vous récupérez donc vos graines à semer tout de suite il faut pas les laisser tout l'hiver dans un sachet même on va du frigo les taux de germination vont descendre de façon drastique donc vous le vous le récolter novembre on va dire et vous semez direct dans une terrine avec un mélange terreau et sable et vous avez vos petits plans de poncius qui vont germer au printemps et il faudra compter environ trois saisons pour pouvoir les amener soit à planter en pleine terre bien sûr soit s'en servir de porte greffe voilà est que j'ai fait un petit peu le tour cécile j'ai peut-être oublié des choses quand on s'approche en ce moment là quand on s'approche de lui et qu'il est vraiment tout en fruit on sent vraiment cette odeur de poncius moi je trouve que ça sent vraiment très bon je trouve que c'est très agréable le jus de citron est un peu moins acide voilà et juste un petit complément d'info aussi ça c'est le fruit ça c'est féminin ça s'appelle une poncire le fruit du poncius foliata ça c'est pas un citronnier c'est une poncire voilà alors oui je rigole parce que moi j'ai ce petit souci de digestion et j'ai fait une biopsie il y a deux trois ans et j'ai eu des hélicobactères pylori alors les gens qui sont un peu dans le monde médical savent ce que c'est et c'est une bactérie en fait qui se met dans l'estomac et qui rend la digestion assez difficile enfin bon sans entrer dans la technique et justement cherchant un petit peu des infos sur le poncius apparemment le poncius trifoliata arriverait à lutter et à freiner énormément cette bactérie cette hélicobactère pylori voilà ça c'est pour la pour la petite histoire personnelle on va dire voilà ben on est on est quoi 15 octobre et puis vous allez avoir une fautification et les feuilles vont commencer à jaunir et tomber d'ici un mois avec l'automne bien sûr d'abord ça prend un joli jaune d'or qui se mélange avec ses fruits jaunes aussi et après sur au bois nu quasiment jusqu'à noël même au mois de janvier vous avez tous les fruits qui sont sur bois nu donc c'est un côté aussi en plus d'être un porte greffe bien sûr mais un côté très très ornemental voilà donc je vous souhaite une belle journée c'était un petit clin d'oeil sur le poncius trifoliata celui-ci à peu près dix ans c'est il avant voilà donc on nous on l'a planté quand on est arrivé ici à l'escure dans notre jardin perso il y a ça va faire une dizaine d'années voilà pour l'ornement voilà et puis bon on peut récupérer du coup maintenant les graines pour faire nos semis de poncius pour après la multiplication voilà belle journée à vous et à bientôt au revoir à bientôt